Bon début de semaine à chacun de vous, mesdames, messieurs, merci pour vous qui aimez le Congo, qui êtes attaché, lié au Congo, notre patrie. Nous ne l'avions pas demandé, c'est Dieu qui nous l'a donné et chacun de nous doit avoir une mission à accomplir pour son pays, son pays, comme chacun de nous devrait avoir une mission à accomplir pour sa famille. Bienvenue à vous tous, bon début de semaine, mesdames, messieurs, merci de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence du professionnalisme, de la liberté. Bienvenue, encore une fois, lundi 23 octobre 2023, là, nos installations de CML 13 Télévisions, Louis-France Kouziké, sa recteur, fête son anniversaire demain. Sûrement, c'est un anniversaire que je vais dédier à l'école des communicateurs et à CML Télévisions. Donc, le temps que je passerai sera un temps accordé essentiellement à l'école des communicateurs et à CML, même pas à ma famille, j'en connais des raisons. Bienvenue à vous tous, merci encore une fois. Je reviendrai sur cette affaire, c'est pour la première fois que je vais fêter l'anniversaire. Je n'ai jamais fêté depuis que je suis né, mais là, il y a quand même des raisons pour fêter. Retour de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, acquisé d'avoir échappé à la justice de notre pays, vous le savez, poursuivi pour détournement des déniers publics dans l'affaire Bukang Alonso. Il a été chanté, vanté ici, qu'il a fui, qu'il a échappé à la justice. Malheureusement ou heureusement, Matata Ponyo est de retour. Comme je l'avais dit, on attendait aussi que certains disent qu'on s'est trompé, on avait menti. C'était dans le cadre de Kadiocha de la 10e rue. Matata Ponyo était allé pour des raisons de soin et finalement, il est revenu pour poursuivre son élan électoraliste. Qu'advient-il de toutes les acquisitions portées contre lui ? Est-ce que ça a des ramifications sur le dossier judiciaire ? Parce que si quelqu'un s'est dit avoir été acquisé politiquement, on dit non. Mais les acquisitions qui ont suivi l'acquisition principale sont politiquement motivées. On s'est dit, il y a un souci, il faudrait que nous puissions analyser. On va parler du processus électoral en République démocratique du Congo, des candidatures menacées d'invalidation. Non, vous le savez, c'est la candidature de Moïse Katoumbi pour l'originalité du certificat de nationalité pour certains. Mais sinon, le dossier de Moïse Katoumbi a été accepté, retenu régulièrement au niveau de la CENI, qu'il n'y avait pas d'irrégularité. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, on se demande qu'advient-il. Et surtout qu'il y aurait eu une plainte d'un des membres de la famille politique du président de la République, revendiquant avoir des choses à réprocher à Moïse Katoumbi, qui nécessiterait l'invalidation de sa candidature, chose qui est sous une machine politique au niveau de la Cour constitutionnelle. On va analyser aussi une menace de l'invalidation de la candidature de Matata Ponyo-Mapan. Lui, c'est un dossier judiciaire, encore une requête en invalidation de sa candidature a été déposée à la Cour constitutionnelle. La requête est sous examen. Alors, je reçois l'un de cadres de LGD, il s'appelle M. Kassachar Lebon. C'est un Congolais de Tchela, mais qui vit ou qui vivait à un certain moment à Londres. Avec lui, on va partager l'expérience politique de notre pays depuis un temps jusqu'à ce jour. La perception des Congolais de l'étranger sur la situation du pays et l'honneur qu'il devrait avoir de voir l'un de l'heure à la tête du pays. J'ai parlé de Félix Tchisekedi, qui a passé tous ses temps à Bruxelles, une bonne partie de sa vie. Toute diaspora, je voulais dire, devrait se retrouver en Félix Tchisekedi. Mais si la diaspora ne se retrouve pas en la gestion de Félix Tchisekedi, nous n'avons pas les droits, nous Congolais, qui vivons à Mwene Dutu, qui vivons à Kabeyaka Mwanga, qui vivons à Paikongila, de nous retrouver en lui. Parce que là, il était venu comme quelqu'un qui était allé recueillir de l'expérience de l'étranger pour transformer les Congos. Mais on sent un blocage. On va revenir sur ça. Kassachar Lebon, bienvenue. Bienvenue Loufrance. Comment ça va ? Vous avez anticipé, vous souhaitez joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Mais voilà. Vous allez bien. Ça va, merci. Alors, on va vous présenter comme qui ? Parce que j'ai reçu beaucoup de gens se révendiquant du LGD ici. Certains étaient des porte-parole, d'autres étaient des conseillers en communication, certains étaient des cadres du parti. Et vous, vous situez où ? Ben écoutez, moi je suis, je ne sais pas s'il faut que je vous donne un titre, je suis convaincu du LGD, je suis membre du LGD et cadre du parti LGD depuis près d'une année. Donc voilà, je défends ces idées-là un peu partout. Donc vous défendez aussi les dossiers Bucan-Alonso ? Ben écoutez, il y a une volonté du pouvoir qui fasse que vous voulez nous imposer cette rhétorique-là, à ce sujet-là, ben écoutez, nous sommes très à l'aise à parler de tous les sujets. Vous avez une idée de cette émission ? Ben écoutez, bien sûr, vous êtes Louis-France quand même. Merci. On vous suit de partout. Très bien. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous n'avez plus de dispositions ? Ben écoutez, je suis venu volontairement. Merci. Ce n'est pas une menace, c'est pas une menace. Ben non, je suis venu volontairement. Merci beaucoup. Alors, je salue tous les Congolais qui vont nous suivre. On va passer un très bon moment d'interaction politique. Je n'en doute pas. Sûrement vous allez aimer. Je n'en doute pas. Parce qu'on va parler de tout sauf de rien. LGD. Un petit mot comme biscuit. Ben écoutez... Si quelqu'un peut être convaincu du LGD, sur base de quoi ? Tu vas sur base des idées, des idéologies politiques que nous incarnons au LGD, de l'excellence, de la maîtrise de ce que nous présentons comme programme de gouvernance. Bon, je vais le dire un peu en ligne. Alors, au moins, il fait l'idée que c'est qu'il est dans la région de Belgique. La bonne gouvernance, quand nous serons un pays. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit un accent français. Et là, il y a tellement que, vous savez, lorsqu'il faut parler de la gouvernance, nous avons la maîtrise. Mais est-ce que vous savez que vous, Diaspora, vous gérez ce pays aujourd'hui ? Écoutez... T'es français. Le lingala viendra après. Alors, le problème, ce n'est pas comment énoncer les mots. Le problème... Enfin, ce que nous avons devant nous, c'est un procédé. Ce sont des faits. Vous voyez ? Nous parlons des faits de manière objective. Je ne pense pas. Vous pouvez faire votre recherche. Que la façon dont nous parlons au LGD, ce n'est pas de la même manière que les autres ont fait. Voilà pourquoi le président de la République a confondu cette opposition en déclarant qu'elle était faible. Ou opposition, elle a pété. C'est une opposition différente. C'est une opposition qui défend des idées. Et qui a une proposition à faire. Ce qui n'est pas le cas de l'opposition qui lui a dirigé à un moment. C'était une opposition des menaces. C'est une opposition... C'est pour ça qu'aujourd'hui, si les gens pensent qu'il n'y a rien, c'est parce qu'ils n'ont pas proposé. Vous me dites, quel est le programme ? Quel a été le programme de cette opposition à ce moment-là ? Il n'y en avait pas. Il ne faut pas dire que non. Ben, O.P. Bazarou, le bagarre... Non, il ne disait pas ça. Il n'y avait pas de programme. Vous le savez. Vous savez qu'il n'y avait que de menaces. Il n'y avait que des bousculades. Il n'y avait pas de programme. Vous le savez. Est-ce que vous connaissez très bien les leaders que vous défendez ? La personne de Matata Ponyo. Oui. Moi, j'ai parlé avec. J'ai toujours dit, étant que jeune intellectuel congolais, je ne pourrais pas adhérer à un parti politique sans avoir parlé avec son leader et avoir compris si ses idées ressemblaient rencontrer les miennes. Très bien. Voilà. Et je pense que ce soit le cas pour beaucoup de jeunes. Je pense que vous, nous n'attendrons pas demain que ce discours devienne le contraire. Non, on s'était trompé. Ce n'est pas une personne qu'il avait fallu. Pour une fois, je me suis trompé dans la vie. Ça vous arrivera un jour ? Ça ne m'arrivera pas, moi, surtout, parce que vous savez, je suis sans prétention une personne digne. C'est-à-dire que je suis un Nekongo aussi. Ah, vous êtes un Nekongo ? Oui, je m'excuse de le dire. Non, mais vous en avez le droit parce que vous l'êtes. Voilà. Ça veut dire que quand on s'engage, on s'engage vraiment et avec une conviction qui est la nôtre. Nous sommes convaincus de ce que nous venons défendre ici. L'homme de Matata Ponyo a fait des preuves. Et en plus d'être Nekongo, je suis un sociologue, c'est-à-dire j'ai fait une étude sur le terrain pour comprendre, en fait, quel était le Congo depuis les années 60 et les différentes gouvernances qu'il y a eues. Et j'ai compris, après mes enquêtes, qu'après novembre 2016, il n'y a plus eu de gouvernance en République démocratique du Congo. Merci. Matata Ponyo était le dernier premier ministre qui a gouverné la République démocratique du Congo. Bon, vous savez que, malheureusement, ou heureusement pour vous, pour être élit président de la République, il n'est pas question d'avoir une ribambelle de thèse, mais il faut que vous ayez le peuple derrière vous. Vous pouvez me citer trois parties du pays où Matata Ponyo est leader. Numéro 1, en termes à capacité de mobilisation, vous vous dites, tel coin, tel coin, tel coin, on prend le 3, Matata Ponyo est fort, en maximisant de voix, il peut devenir président de la République. Où est où ? Sur toute l'étendue du pays. Comment est-ce qu'il sera leader dans trois coins du pays, pendant qu'il est leader dans tous les coins du pays ? Dans tous les coins. Si je vous cite quelques-uns, je vous citerai juste pour les saluer. Mais sinon, c'est dans tous les coins du pays. Donc, il est leader au Congo Central. Il est leader au Congo Central. Il est leader à Kaimba, vous connaissez où c'est ? Kaimba ? Kaimba, quoi ? Kaimba, quoi ? Vous ne connaissez pas ? A Tchela. Un peu plus loin que Tchela. Il faut passer Tchela, aller vers Madouda et puis très loin. Là, vous mesurez son leadership en quoi ? Quel est le baromètre ? Déjà, tout le monde fonctionne. Et voilà, mais ses actions sont allées là-bas. Voilà pourquoi je parle des faits, de ce qu'il a fait. Vous savez, avant de faire partie du LGD, nous avons une fondation qui oeuvre un peu partout au Congo. Mais à Tchela. Félicitations déjà. Voilà. Et j'ai demandé aux jeunes responsables de la fondation pour dire, écoutez, s'il faudra qu'on fasse un choix politique, faites une étude de terrain. Où est-ce que vous pensez que nous pouvons aller intégrer ? Ils ont fait leur étude de terrain et ils ont ramené le LGD, ils ont ramené le nom de Matata Pond. Je leur ai dit, je leur ai demandé, mais pourquoi ? Ils m'ont dit, écoutez, quand Matata Pond était pré-ministre, nous avions une stabilité monétaire, nous avions une régularité des paiements des fonctionnaires, des enseignants et tout ça. Ils m'ont donné leur raison, vous voyez. Et on sentait la présence du gouvernement central. Parce qu'il y avait un leader à la tête du gouvernement central. J'ai fait mes enquêtes là-bas et j'ai fait mes enquêtes ailleurs. Que ce soit dans le Katanga ou dans le Kivu ou encore ailleurs au Congo. Donc on peut aussi dire que Matata Pond n'est plus leader au Kassai Kepheli Tsekedi, est plus leader au Katanga Kemoïskatoumbi, est plus leader au Bandundu Kepheli Faiulu. Je pense que vous soyez inspiré, M. Lefranc, que vous me parliez de cette manière-là. Très bien. Parce que je suis en train de rédiger un livre qui va parler, je ne vais pas vous en donner l'intitulé, mais je parle un peu des gouvernances du Congo depuis les années 1960. Félicitations. Alors, arrivé à un certain moment, pendant que j'écrivais, j'arrivais juste en 97, 97, et tout ce qui a été dit après le départ du président Mobutu, le maréchal. Et il y a quelque chose, moi je n'ai jamais entendu ni l'audio sonore, ni une vidéo qui parle de ça. De quoi ? Du fait qu'on ait dit que le maréchal Mobutu aurait dit que, après lui, le zaïr deviendrait un déluge. Moi, je n'ai jamais suivi ça. Je ne sais pas si vous êtes journaliste et si vous avez écouté ça. Oui, mais il y a plusieurs auteurs à nos reprises dans leurs livres. Alors, comment est-ce que j'allais faire pour... Je ne savais pas dépasser, en fait, ce blocage-là. Je devais comprendre pourquoi le maréchal Mobutu aurait dit ça. Alors, je l'ai cherché, mais il est décédé. Alors, une fois, j'écrivais, dans mon salon, j'écrivais, devant mon ordinateur, et un petit sommeil m'a pris. Et à ce moment-là, je me suis senti comme un peu téléporté ailleurs. Et là où je suis allé, je me suis retrouvé comme dans un salon, dans une salle d'entente, et quelqu'un me demandait, un protocole me demandait, « Monsieur Charles, le bon ? » « Voilà, c'est à votre tour. » Et je me levais, et j'allais vers un salon, et tout à coup, je me retrouvais devant un jardin. Et devant ce jardin, il y avait un homme, un peu élancé, que je voyais de dos. Et une fois que je m'approche, il me parle et dit, « Mais Monsieur Charles, vous me cherchez, pourquoi me dérangez-vous ? » Et je vois que c'était le maréchal. Je lui dis, je lui pose la question de savoir, « Mais maréchal, je vous dérange, je vous cherche, parce qu'il y a quelque chose qui me taraude à l'esprit. Comment et pourquoi auriez-vous dit qu'après vous, le Zahir deviendrait un déluge ? » Il m'a dit, « Mais Charles, Charles, moi, mon boutou, je voulais être le molopoué de Balouba, le mkoumou de Bandoundou, le mfoumou de Basaïroa, du Basaïé. Je voulais être le moami de Basaïroa. Je voulais le pouvoir et tout le pouvoir. Je voulais le pouvoir et le pouvoir de partout. Je ne voulais pas être un pouvoir, je ne voulais pas avoir qu'une petite parcelle de pouvoir. Et quand j'ai vu les politiciens Zahirois qui venaient vers Mobutu, qui ne me présentaient que des leaderships sectaires, des leaderships ethniques, des leaderships tribaux, alors j'ai pleuré pour les Zahir. Parce que personne ne voulait remplacer Mobutu pour prendre la place de Mobutu. Tout le monde voulait devenir un chef tribal, un chef sectaire. C'est comme ça que je me suis dit qu'après Mobutu viendraient les déluges. Parce que personne ne voulait incarner le leadership national et l'oumoubiste. Voilà pourquoi je vous dis. Vous voyez, votre question est que Katumbi serait le leader au Katanga, Intel serait le leader juste de leadership sectaire. Et si moi j'ai rejoint Matata Ponyo, c'est parce que quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il n'avait de tribu que de la compétence. Monsieur Charles, le bon, Matata Ponyo a construit son université où ? Au Congo central ou au Bandondo ou au Kassai ? Je pense que ce sont des faits privés. Non, non, non. Je ne voudrais pas discuter ici devant un plateau comme le vôtre. Attendez. Vous savez pourquoi je pose cette question ? Vous me direz. Parce que vous voulez dire, vous voulez mesurer. Je sais que vous parlez très bien français. Il ne s'agit pas de ça. Alors, un leader qui va être au niveau national et qui va se déployer dans toute l'étendue du territoire national. Entre temps, 90% des concentrations de ses efforts sont orientés vers sa propre province. Ça signifie qu'il est d'abord leader chez lui. Je pense que ça, c'est sans des faits privés. Bon, on va revenir. Quand tu étais premier ministre... Non, je ne parle pas des universités, mais je voulais vous donner juste un cas. Mais voilà, c'est sans des faits privés. Mais voici la question qui suivait. Je vous en prie. Vous savez que de la même manière que Matatapo ne peut être voté au maniement, ce n'est pas de la même manière qu'il sera voté au Kassai ? Vous êtes conscient ? Écoutez, moi j'ai confiance au Congolais. Je pense qu'ils monteront pour un programme, un programme qui soit bien établi, un programme qui attise de la congolais. Au Congo, ici, il n'y a pas que les programmes, on vote aussi l'individu. Mais bien sûr. Oui. Mais s'il faut voter individu, on votera pour l'individu qui a fait asseoir une gouvernance de cohésion, une gouvernance cohérente. Et après, Matatapo, il n'y en a plus eu. Et ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Merci. Incontestablement... Combien de chances pour être élu ? Vous lui donnez. Je pense que nous avons le meilleur programme. Mais il ne faut pas confondre les élections à l'ombre. C'est la meilleure offre politique. Excusez-moi. Ne confondez pas les élections à l'étranger, de l'Occident et les élections en Afrique. Oui. Les élections en Afrique prennent en compte l'ancrage sociologique, la réputation individuelle, les moyens, le lobbying, les contacts politiques et la diplomatie. Beaucoup d'éléments. Je sais que c'est un grand acteur qui peut avoir des contacts, il n'y a pas de problème. Les moyens, il peut les avoir. Nous sommes en train de discuter sur l'ancrage maintenant. Je vous dis, M. Lufrance, ne sous-estimez pas les Congolais. Beaucoup de gens le font. Très bien. Vous avez mis dans les têtes des Congolais, comme ça... Redressez un peu vos micros. D'accord. Vous avez mis chez les Congolais, comme un habit comme ça, pour dire que voilà, le Congolais, puisqu'il est Mouluba, il votera un Mouluba, puisqu'il est Swahili, il votera un Swahili, puisqu'il est Congol. Malheureusement, c'est ça la réalité. Non, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas la réalité. Non, on ne parle pas de Mouluba, de Banu Ndou, mais on parle plutôt de là où le succès, où les leaders sont un peu forts de l'ancrage. Quoique, c'est une rhétorique dangereuse à laquelle je ne crois pas, puisque je sais, j'ai confiance aux Congolais, il y en a de plus en plus qui sont objectifs et qui choisissent et qui mettront dans l'urne le nom de la personne qu'ils pensent être à même de rélever les défis auxquels font face notre pays. Le siège de LGD à Tchela se trouve dans quelle adresse ? Ça se trouve sous l'avenue Kassavoubou. Où ? Au centre-ville de Tchela, au centre commercial de Tchela. Et à Kikuit ? À Kikuit, je n'ai pas l'adresse, mais il y en a. Il y en a partout. Et à Mboujimaï ? Je vous donnerai les adresses, si vous voulez. Et à Kananga ? Je ne suis pas encore allé à Kananga. Et à Lubumbashi ? Je suis allé aussi à Lubumbashi. C'est où ? Je ne connais pas très bien Lubumbashi. Et à Wemboniam ? Vous n'avez pas besoin de faire ça, parce que je veux vous dire pourquoi. Je veux vous dire pourquoi. Nous avons des candidats dans toutes ces circonscriptions-là, électorales. Nous avons des candidats partout. Le LGD est parmi les cinq premiers partis de la République démocratique du Congo. Merci ! Avec des candidats sur toute l'étendue du Tchela. J'aime beaucoup les décors. Le débit est très bon. Moi aussi. Merci beaucoup. Vous êtes imperturbable. J'aime bien quand je reçois quelqu'un qui est intelligent. Ça me met à l'aise. Nous sommes partout. Je ne sais pas les protéger. Écoutez, nous sommes partout. Merci. Alors, merci mesdames, messieurs. C'était un petit biscuit de l'émission. Il fallait discuter quand même. Une chose est d'avoir l'ambition, une autre, d'excriter cette ambition pour la transformer en une réalité. Alors, Matatapon est de retour en République démocratique du Congo. Après quelques semaines de soins, il a été acquis ici d'avoir échappé à la justice. Pourtant, Matatapon était à l'étranger. Quand le dossier judiciaire à la Cour constitutionnelle commençait, il est revenu. Mais là, l'ignos sacré avait dit qu'il fouillait et qu'il était très, très recherché. Il était traqué. Matatapon est revenu depuis hier. Il est chez lui à la maison. Mais avec une menace particulière. L'invalidation de sa candidature. Je vais vous donner trois minutes pour essayer de nous dire, de nous partager les informations que vous avez sur la possibilité d'invalidation ou non de la candidature de votre président du parti. Écoutez, je n'ai pas besoin de trois minutes pour dire qu'il n'y a aucune possibilité de l'invalidation. Aucune. Son casier judiciaire est vierge. Alors, il n'y a absolument aucune possibilité d'invalidation de la candidature de Matatapon, le camarade Augustin. Il est revenu. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Je l'ai dit il y a quelques jours que ce n'est pas un homme comme ça. Et même la sacrée des unions dont vous parlez, elle le savait. La sacrée des unions. Oui. Oui, oui. Mais vous savez que c'est une sacrée des unions. Il n'y a tout sauf une unité là-bas. Il n'y a pas de cohésion ni de cohérence de gouvernance. Vous le savez. Donc, voilà. Et il savait, ces gens-là, que Matata Poncho ne fouillerait jamais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se reproche de quelque chose revenir comme ça pour se mettre devant la justice. La justice, dont le garant, atteste dans tous les médias, n'est pas être impartial, n'est pas être juste. Le président de la République n'a pas confiance en cette justice. Mais un monsieur comme Matata vous dit, écoutez, je vais quand même l'affronter. Je ne vois pas de degré de patriotisme qui soit plus élevé que celui-là. Quand le garant de cette justice vous dit que cette justice n'est pas bonne, fuir même devient la seule option. Ça ne devient même plus... Mais ça devient en fait... Une alternative. Non, ça devient le seul choix. Puisque le garant de la justice vous dit que la justice n'est pas en bonne et due forme, qu'elle c'est le bémol de ce bilan. Nous en avons d'autres, mais parlons de celui-là puisqu'il a acquiescé lui-même. Alors la fuite devient un acte de sécurité, un acte de survie, le temps d'attendre que les choses s'arrangent. Mais quand vous avez un monsieur qui soit prêt, qui soit déterminé, qui ait pris sur son dos le poids de développement de ce pays, alors il revient et il fait confiance quand même à cette justice-là et il sait que la raison va emporter sur les tractations politiciennes. Alors, il a été question de soins de santé. Oui. C'était quoi exactement ? Ben, vous savez, nous avons quelques fois des petits problèmes de santé qui nécessitent des soins appropriés, n'est-ce pas ? Malheureusement pour lui, c'est Matata Ponyou, quand il a des problèmes de santé, ça fait du bruit. On pouvait bien se faire soigner à Kinshasa, mais puisque nous ne nous sentons pas en sécurité à cause de ces dossiers judiciaires qui, vous savez, soient politiquement motivés, alors nous l'avons conseillé de prendre ces soins-là en dehors du pays. Et il n'est pas encore totalement rétabli, mais déterminé. Mais entre tant d'autres membres du LGD ont les droits de suivre les soins ici, notamment vous-même. Nous n'avons pas les mêmes persécutions que lui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est sa tête qu'on cherche, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que si on prenait sa tête, le corps que nous sommes allait nous désorienter un peu. Alors nous le protégeons, nous protégeons notre tête, même s'ils vont nous prendre de gauche à droite, nous acceptons, mais notre tête sera protégée. Nous la protégeons. Je vais vous partager des informations. Je vous en prie. La première information, c'est celle qui porte sur la signature définitive de l'arrestation de Matata Ponyo avant la campagne. Vous êtes au courant ? Écoutez, volontairement, certaines personnes, certaines langues, dans tous les bureaux, dans tous les salons climatisés de Kinshasa, on nous a fait dire, moi, dans la rue, partout, on nous fait dire, en fait, que voilà, on va arrêter Matata. Comme pour lui dire, ne revenez pas, ne revenez pas, on va vous arrêter. Nous n'avons peur de rien. Nous sommes sereins. Nous attendons les élections. Si vous le dites, qu'il y aurait une signature d'une arrestation, écoutez, ça ne nous fait pas peur. Et nous savons que ça ne peut pas arriver. Deux, une requête en annihilation de sa candidature a été déposée à la Cour constitutionnelle. C'est une procédure. C'est une procédure. Nous sommes sereins. Nous sommes prêts pour les élections. Vous croyez en la Cour constitutionnelle ? Nous croyons plutôt en la détermination du peuple congolais à faire valoir de ses droits. Si vous l'avez remarqué, je pense que vous l'avez remarqué... Ce n'est pas le peuple qui va statuer sur cette requête-là. Vous avez remarqué que le peuple congolais devient de plus en plus jaloux de sa démocratie. de plus en plus assoiffé de son développement. Et ils savent qu'ils peuvent faire confiance à Matata Ponyo. Mais entre-temps, le peuple n'a aucun pouvoir sur la validation ou l'invalidation de la candidature d'un candidat. Le peuple a tous les pouvoirs, M. Louis-France, Kouzikessa. Le peuple a tous les pouvoirs et à tout moment. Il peut le reprendre et le distribuer à qui il veut à n'importe quel moment. Mais pas de n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière. C'est le peuple. Pour le peuple, par le peuple. Le pouvoir, c'est ça la démocratie. Un mandat n'est pas garanti, vous le savez, dans une démocratie. Merci. Voilà. C'est une démocratie, je vous dis, à tout moment, n'importe quand. Merci. Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous, je vous le rappelle, Kassachar Lebon. Lebon, là, signifie quoi ? Ben, voilà, nous sommes du meilleur côté de l'histoire. Ça, c'est un prénom, c'est un sobriquet. Oui, oui, mais non, c'est un prénom. C'est mon prénom, Charles Lebon. Charles Lebon. Oui. Ok. Kassa, kassa signifie quoi ? Kassa, je suis un kassa. Un kassa ? Oui, oui, ben, je suis un Nekongo. Signifie quoi ? Ben, écoutez, c'est une feuille amère que l'on ne... qu'on ne déguste pas comme ça, n'importe quoi. Vous avez l'ambition de devenir leader Nekongo ? Je suis un leader Nekongo. Non, le premier leader Nekongo. Ben, je suis né leader Nekongo. Non, pas le premier. Non, et le premier, c'était Mbutakassa. Et nous nous sommes de cette ligne-là, donc je suis né leader Nekongo. Non, vous êtes né leader, mais peut-être à un certain degré. Vous n'allez pas comparer votre leadership, par exemple, avec Nekon Nekongo Nekongo, qui vient de participer à Nekongo. Un grand leader Nekongo que je respecte beaucoup, un grand esprit, avec qui j'ai parlé d'ailleurs il y a des années passées, qui lui, en fait, quand je lui parlais, il me disait, écoutez, monsieur Kassa, vous savez, si vous étiez là où je suis, on n'aurait pas eu besoin de ce téléphone pour parler, je vous aurais parlé, vous m'aurez écouté. Il avait cet esprit-là, c'est quelqu'un qui était... Mais c'est un esprit diabolique. Je ne vous permets pas de dire ça, monsieur Lefrançois. Mais c'est quel esprit ? Parce qu'il n'y a pas de téléphone pour parler avec quelqu'un à distance. Expliquez-nous un peu. Mais parce que vous savez, chez les Nekongo, nous sommes très spirituels. Et nous avons une ascendance spirituelle extraordinaire. Avec Dieu ou avec le diable ? C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu ? Ah ben bien sûr. C'est un pouvoir divin. C'est toujours divin. Ça ne peut venir de nulle part ailleurs. Je suis à la tête, Nekongo. Oh, mais quand même. Alors, il n'y a pas que Matata Pognon. Il y a aussi la candidature de Moïse Katoumi qui est menacée d'invalidation. Lui, on parle de la nationalité. Pourtant, on a suivi des interviews du président de la pluie qui rappelaient toujours que Moïse Katoumi, après avoir été gouverneur dans ces pays, a assumé de grandes responsabilités politiques de notre pays. Il est né ici, il doit être considéré comme Congolais, au-delà du droit, au-delà des considérations juridiques. Mais aujourd'hui, sous Félix Tsekedi, sa candidature est menacée d'être invalidée pour nationalité. Et même, une requête a encore été déposée à la même cour constitutionnelle. C'est comme s'il y a des candidats qui sont ciblés. Ce matin, on a vu une photo qui circule sur les réseaux sociaux de Matata Pognon et Moïse Katoumi. Votre lecture. Écoutez, toute nationalité est une affaire de droit. Très bien. N'est-ce pas ? Vous êtes un juriste. Toute nationalité est une affaire de droit. Quand vous parlez d'au-delà du droit, il n'y a rien au-delà du droit. Nous sommes un pays de droit. J'ai répété les propos du président de la République. J'ai compris. Au-delà du droit n'existe pas. Là, ça devient extrajudiciaire. Des arrangements politiciens et autre chose. Toute nationalité n'est nationalité que sur base de loi, que sur base de droit. Je crois que je vous ai répondu. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra faire pour arracher à quelqu'un de la nationalité s'il a toujours eu sur base de droit. Est-ce que donnerez-vous la chance à un autre candidat qui ne traverse pas la même situation que Matata Ponou et Moïse Katoumbi ? Vous vous dites, nous, moi, Matata, ok, je suis prêt à réculer pour donner le coup de pouce à Fayoul, par exemple, ou au docteur Mukwege, ou à qui encore qui reste à l'opposition. De manière à ce que la voix de l'opposition prime et qu'une candidature commune soit probable, bien que nous avions prévu ça comme sujet. Vous savez, pour raison d'esthétique, parce que vous voulez me ramener au débat des noms, pour raison d'esthétique, si l'opposition que nous sommes décidant de mettre en place une structure qui facilite le choix au peuple congolais, je dis bien pour raison d'esthétique, parce que moi, je pense que le président Tshisekedi ne sera pas du tout difficile à battre aux élections. Pas difficile, hein ? Non, je ne pense pas qu'il soit... Ce sera peut-être le président en exercice le plus facile à battre lors d'une élection, à mon avis. Mais comme je l'ai dit, pour raison d'esthétique, s'il faudra se concerter, parler et mettre une candidature pour faciliter le choix, comme je venais de dire tout à l'heure, alors pourquoi pas ? Sinon, moi, je pense toujours que le LGD détienne la meilleure offre politique pour le moment. Je n'en ai pas vu d'autres qui soient aussi bien élaborés, aussi prêts. Et aussi, vous devez le savoir, que parmi tous les candidats, M. Matata Ponyo, Mapon, le camarade de Guistin, soit le seul ayant gouverné ce pays en son entièreté, ayant gardé un certain cap avec le peu de budget qu'il avait, il a réalisé beaucoup, beaucoup trop de choses, et vous le savez. Et tout ce qu'il a réalisé, avec le budget qu'il avait, vous savez, depuis qu'il n'est plus Premier ministre, ils ont tout détruit, et ils ne comprennent pas, avec le budget qu'ils ont aujourd'hui, comment faire la moitié des C. Matata Ponyo, avec quatre fois moins de budget. C'est un problème de leadership. C'est le leadership ici dont nous parlons, vous savez. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne savent même pas, qui ne comprennent même pas, qui est le chef du gouvernement que nous avons ici et maintenant. À la sortie de M. Matata Ponyo, le camarade d'Augustin de la Prémature, le Premier ministre qu'il a remplacé, c'était par tractation politicienne. C'est lui qui remplace celui-là, par tractation politicienne, pour préparer les élections de 2018. En 2018 ou en 2019, on nomme un autre Premier ministre, par tractation politique, toujours. Ce Premier ministre-là, vous savez, il y a eu des relations assez étendues entre lui et la présence de la République. On en nomme un autre. Et le dernier Premier ministre qu'on a nommé, vous savez que, à mon avis, c'est le plus amorphe de tous les Premiers ministres qui étaient existants. Le plus amorphe. Oui, mais écoutez, moi j'ai dit, il n'y a pas longtemps qu'il était plus vieux qu'Ilong Kamba, parce que vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas. a-t-il déjà mené, commencé, élaboré un projet qu'il a acheminé et qu'il a présenté ? Pas du tout. Il n'a pas aidé. Mais si on le maintient et que le président public n'est pas gêné un seul instant de sa gouvernance... Je crois qu'il est très gêné, mais le président l'a dit. Mais sinon, on l'a fait repartir. Il est toujours gardé. Le président de la République n'a pas du tout confiance en ce gouvernement. Et vous le savez, puisque vous savez que tous les projets de développement sont élaborés à la présence de la République et menés par la présidence de la République. Et vous trouvez ça normal ? Ce n'est pas du tout normal. Sûrement, c'est le président qui a la base de la restriction du pouvoir du gouvernement. M. Kouzikessa, vous êtes DG de CML. Si vous ne faites pas valoir de vos droits ou bien de vos responsabilités, beaucoup de gens vont vous l'arracher. Il faut faire valoir de ce sujet. Vous êtes Premier ministre, travaillez. Moi, je ne lui accorde aucun répit pour dire que non, non, c'est la présidence. Oui, mais vous êtes Premier ministre. On ne peut pas vous empêcher de créer, par exemple, comme M. Matata l'a fait à son temps, la Troïka, être regardant sur le taux des choses. Il a un travail, il a un job description qu'il ne le fait pas ou qu'il fait très mal. Il a fait très mal à ce pouvoir, je le pense. Et c'est pour ça que je vous dis que le président de la République ne sera pas du tout difficile à abattre à cause de l'absence de gouvernance de ce gouvernement. Quelques ministres tentent de faire ce qu'ils peuvent, mais la présidence a beaucoup trop de pouvoir. Et ça, c'est mauvais parce que je le dis et je le redis ici, que la seule agence à même de diriger ce pays et d'apporter les projets de gouvernance, plutôt, de développement, c'est le gouvernement de la République, selon notre constitution. Si vous avez un gouvernement faible, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Merci. Voilà. Oui, bien sûr. je suis allé enterrer mon père à son village natal je profite pour les saluer on me connaît là-bas dans le bandou j'aime beaucoup le bandou très bien alors qu'à ce charles les bons tout le monde à ma gouvernance il ya beaucoup à l'onzo oui oui c'est à ce que l'interaction où y'a bas sans trousseau qui zéro tout le bâté toujours le bâté tout le bâté tout le monde est évalué et non après tout évalué pas pour les gars qui a vente t'es buço de gouvernance ya souké souké ouan et souké ouan comédie 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 politicienne enrichissement illicite dépassement budgétaire vertigineux son bateau peut baser comme on basaba comédien bon se faire paraître bon la canicée se avoir ça va me inspiré se faire paraître bon ono kant mou sagoza la raison et ce frame a rarquant milling galassima frame a rarquant hoi pas zo nom nana za flexible a rarquant sarkana nana mimi oté nana sarkana nana sarkana nana sarkana nana sarkana nana sarkana nani la grande indépendance de esprit, plus flexible donc comment vous avez dit ? oui, elle a dit que je suis allé la bande est en train de te faire vous avez dit que vous avez dit alors maintenant, je vais te présenter à elle, il y a l'État, l'avion l'avion, l'avion, l'avion 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 l'avion, 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 l'avion l'avion, l'avion, l'avion la bémetée la bémetée la corrique c'est-à-dire mal comme celui-là tout l'avenir des teaches en soi le peuple congolais se trouve en projet à lutter à l'été à mêlite parce qu'il n'y a pas de compte qu'il n'y a pas de temps rien mais qu'il n'y a pas de temps si c'est pas le premier ministre c'est que le ministre c'est que le ministre la finance c'est que le ministre l'agriculture c'est la présidente de la république à l'époque c'est la présidente de la république à l'époque c'est que le ministre a peut-être le caporal a gardé ce qu'il doit avoir dans la chaîne de responsabilité pénale un auteur ou co-auteur ou complice c'est des millions 11 millions après 17 millions après 100 millions 200 millions mais tout ça c'est que le ministre tout est sur le terrain et ça nous devons 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 nous mejores nous devons nous avons mis des journalistes qui nous aient un théâtre sous la page je sais tous qu'ils nous sommes dans cette volonté nous devons avoir Active nous on pense mais ce qui nous a choisi il fautτεicamente c'est pas de chance, mais ce qui a pris même aujourd'hui il faut que vous ai mis au Paper car vous avez de l'ains referenced l'iDance de la Nation c'est comme ça c'est comme ça alors pour l'unité l'obama tata pognon toi à 92 92 9200 francs 9200 fonds qu'on est pendant tout le mandat c'est pas un mandat toute la prématurie à yamata ta pognon pas projet n'y a surtout qu'on est oué zolobana tout matin à cause et la procès congo airways voulu paraît-leок de chez le premier ministre qui n'a pas qu'on a fait tout ce modèle est bon il dit? les autres gens pensent que j'ai prenné le terrain ils pensent qu'ils puissent pour la b organisms ils pensent qu'ils puissent pour la b est-il à t'es-tu pour tout les gens font. les gens n'ont pas la place les gens font la place c'est là c'est comme les gens qui ont la place Le nom est sa mère... Nous nous avons étudié une place telle... Nous devons dire que la machine va seancher parce qu'il nous obtient à son épreuve ? Ca, on s'est prévenu à son épreuve. C'est sa concession. Si nous avons acheté la seule en France... Pour nous, nous avons dit que la famille des frères et que nous appeler à son épreuve du nom... nous l'avons dit à son épreuve. C'est le cas, c'est le dk et nous faire 2 votes, à notre pays où nous savons m'expertine... Non, non, vous parlez de m'expertine... il s'en a plus de 1 minute vers le Premier ministre de novembre 2016 il s'est passé tout après 2016 ils vont pouvoir ainsi stresser toujours ils retenaient-ils cette ne commissionners ils voyagent ce qui m'a appris de Soros nous ne savons pas que nous nous sommes ils ont l'honneur qui ont eu l'honneur, la fierté, lesiciens, le directeur général, c'est le même prix. Il faut comprendre un peu ce que ça veut dire. Mais c'est ce qui veut dire que ce qui veut dire. Mais le responsable, c'est ce qui est. Le gouvernement, le premier ministre, ne peut-être pas dire, à cause il y a une opération comme on est déjà Michel quand on est là on est là bon on a le prénom composé mais une opération c'est à dire vie de OESA et la leadership voilà mais responsable toujours ma tête à poser est-ce que choix il y a une petite parenthèse choix il y a premier ministre le president de la République il y a un pouvoir il y a un pouvoir le président de la République pouvoir si le premier ministre il y a un joueur qui aurait eu envie de vouloir je n'y쉬 plus c'est ce qui est-ce que nomination incompétente il y a premier ministre il y a conséquences sur compétence à président de la république il faut changer de question il faut changer de question il faut réformer comment il y a une compétence il y a un scientifique il y a un niveau scientifique comment il y a une compétence il y a juste une prétention compétence il faut l'approuver il faut l'approuver il faut l'approuver parce qu'on sait qui ça va est-ce que il faut nommer ça ou bien je vais le formuler pour la brutité il faut nommer un compétent il faut nommer un compétent il faut répondre il faut compétent il faut il faut il faut il faut il faut le droit de l'homme il faut vous avez très respecté au droit de l'homme non il faut il faut compétent je vais le faire il faut continuer ton travail il faut compétence il faut approuver il faut l'approuver je voilà le seul idéal si c'était le président C'était le président l'annonce C'est le mauvais casting qui a détruit ce monde-là. C'est le mauvais casting. Oui, au contexte de la campagne en camébalant. Il n'a pas alors facilement de faire des choses de la campagne. Oui, on peut voir ça avec un niveau français. Il y a de l'American. Il y a un émanueux, on peut dire qu'il ne peut pas être compétents, ou il ne veut pas être compétents et se nommer compétents. C'est là la question. Non, mais on ne peut pas poser cette question à ce temps-là. Parce qu'il n'est pas qu'il nomme les gens d'accord. Parce que ça, c'est qu'il est nommé président de la République. C'est ça qui est nommé le président de la République. ... Eh bien, il y a une raison, Je suis en difficulté à reprouver les compétences Je suis en difficulté à reprouver les compétences Je suis désolé, je suis déstabilisé Merci 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 Donc Sous-titrage Société Radio-Canada on a toujours eu la même chose pour les gens qui sont venus il faut que ça soit pris dans le marché cette instabilité économique c'est que nous avons toujours dans le marché je pense que nous avons vu que nous avons vu une stabilité économique pour nous avoir vu quand nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu des objets par une fois nous avons vu nous sommes sors nous avons vu la cette franque Je pense que c'est la déception Parce que je suis surtout dans la déception Il y a beaucoup de déçus à l'UDP C'est vrai ? Lui France, non A un degré très élevé L'UDP c'est très déçu Pourquoi ? Oui, il y a des déçus Il y a des déçus parce qu'il faut reconnaître Té gouvernance, il y a UDP Malheureusement, UDP ça doit pouvoir Non, UDP ça doit pouvoir Mais c'est vrai, je ne comprends pas Mais UDP ça doit Il y a évité UDP ça doit UDP ça doit pouvoir Monsieur Félix Tshisekedi Oui, mais il ne gère pas avec l'UDP Il gère avec qui ? Avec la désunion sacrée Non, mais Peter Kazadi, UDP Je ne comprends pas avec l'UDP L'UDP, il fallait gérer L'UDP, il fallait gérer Le coup, il n'y a pas de présidence Il ne faut pas que ça soit Mais il n'y a pas de présidence Il n'y a pas de présidence Il n'y a pas de présidence Il vrai est que le français Il ne peut que l'UNTRY Il n'y a pas de présidence ciemment Nous, klart*** ne s' Beetle Que à l'UDP et à l'UDP Il n'y a pas de présidence Sra doute que tout Il n'y a pas de présidence Il n'y a pas de présidence Il n'y a pas des consciences Il n'y a pas de présidence Elle ne sait pas Elle s'en Dawna En présidence On disait Il n'y a pas de dépassement budgétaire Avec un badge Il y a un surpeuplement Il y aotherapy Ce 192 Il n'y a pas de présidence Il n'y a pas de présences partout. Il y a des problèmes. Alors, il faut se reconnaître que le pouvoir a eu des pèses. Il faut se reconnaître. Il faut se reconnaître. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on a vidé l'UDPS de tout son sens. On a démystifié l'UDPS, malheureusement. On l'a, c'est qui? La gestion. La gestion d'aujourd'hui est le mauvais casting. Et démystifier l'UDPS. Non, non, à la base, il y a des démystifications à l'UDPS. Les lots, les lots sont les aboués. Mon lot, les lots sont les six gâtsés. Félix-Antoine, si c'est qu'il y a des tchilombois, il y a la République. Mais il y a une deuxième mandé, bien sûr. Il y a la République. L'UDPS cessera d'exister. Et ça, c'est certain. Ah. Oui. Vous avez la bande de là. Mais oui. Donc, il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée. que je crois que... Et bébi, ça m'a mis. Et bébi, ça, pourquoi? Parce que gestion d'aujourd'hui est l'UDPS-T. Gestion d'aujourd'hui est l'UPS-T. Gestion d'aujourd'hui est l'UPS-T. Ou même, puisqu'ils avaient la présidence, ils allaient imposer une certaine gestion, une certaine façon de faire. C'est ça qu'on attendait du président Tshisekye. J'ai dit, nous tous, nous lui avons donné nos mains d'association. Même M. sur ma tata. C'est ça qu'il y a. Mais quand on a des unions sacrées, non. Je pense qu'il y a un temps qui est bien. Nous, nous sommes dans le 6e de l'humanité, nous avons eu un diplôme d'État. Il y a des dissertations. Pourquoi on a des unions sacrées ? Avec un tout petit peu de réflexion. seulement Mouta Zala. Or, ça a l'air de l'issangat ou à l'été. Ça a tué le pays. C'est ce qu'on a dit. 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 Je préfère Mouta Zala. Parti à l'éloque. Et de dire les choses à haute voix. Que c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce que le gouvernement n'a dit qu'il y a faible. Il y a faible. Qu'est-ce qu'il peut donner, par exemple... En fait, je me retiens de citer le nom des gens. Ce bureau-là, de toutes ces assemblées-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner encore aux Congolais? Qu'est-ce qu'ils peuvent... Au moment donné, il y a des désignations à candidat à président de la République. Il y a des unions sacrées. Avec des boudes, avec des absences. Les choses ne vont pas. Ce n'est pas cette gestion-là qu'on attendait de l'UDPS. C'est ce qu'il y a de l'UDPS. Et si on est choqué, en 5 ans, on peut retirer confiance dans lui avec pas Félix Tisekedi. La personne de M. Tisekedi que je connais, personnellement, Nabomoto, le président de la République, est bien un bonhomme. Un monsieur bien. Tout le monde dit ça de lui. Même pas opposant. C'est un homme bien, c'est un homme incroyable. Imain. Incroyable. Vivable. Son erreur, il a encore amené ça dans la politique. Il a pardonné beaucoup de gens. Il a laissé faire beaucoup de gens. Mais si vous avez eu un homme, c'est un homme qui a été fait pour moi. Pour moi, c'est un homme qui a été fait pour moi. Pour moi, c'est un homme qui a été fait pour moi. Le seul premier ministre, dont le président Tisekedi Alouba, qu'il a bien géré, c'est un homme qui a été fait pour moi. Parce que moi, c'est un homme qui a été fait pour moi. Non, non, à l'ouba. Il n'y a pas de bancarisation. Et puis, il y a un homme qui a été fait pour moi. Pendant que Tisekedi, Étienne, c'est le seul premier ministre qui a eu le courage à l'ouba. Non, 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 non. Étienne, il y a un premier ministre. Il a été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Et là, il y a un ancien premier ministre. Il a été fait pour moi. Il y a des politiques. Il y a des opposants. Il y a des politiques. Mais étant que le premier ministre, c'est ça le leadership. Il y a un premier ministre. On arrache son pouvoir de premier ministre et pas de président. Sinon, il y a un conseiller. Il y a un conseiller à président Tisekedi. Où est-ce que c'est le pouvoir de premier ministre ? Qu'on ne voit nulle part. Qu'on ne voit nulle part. Dans la gestion, dans la gouvernance, azalité, et ça a beaucoup tué le président. Et déception, pourquoi avoir laissé faire aussi longtemps ? Le président de la République ne peut pas gérer les projets de développement. La présidence de la République ne peut pas gérer les projets de développement. C'est un pouvoir... Parce qu'il n'est pas rédévable au Parlement. Le Parlement ne sera pas demandé les comptes. Le conseiller, il y a un conseiller à 10 millions, 20 millions. Pourquoi ? Parce qu'il a été premier ministre et il est responsable. Et il vient. Il vient parce qu'il était premier ministre. Il assume. Il y a un peu qui m'a dit. Il est responsable. C'est pour ça que nous sommes derrière lui. Il vient et il dit non, j'ai fait ça. Il y a eu ça. Il y a eu ceci. Mais il ne peut pas conseiller à 10 millions ou en a besoin de droits de mettre dans la Constitution pour gérer. Mais... 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 Mais il sait comment ? Charles Kassa. Papa. On dirait qu'il appartient à un peu pour 4 personnes. Oui. Mais il y a eu 4 personnes. Ça ne les vire. Oui. Parti haut. C'est là. C'est là. C'est là qu'il y a eu 4. C'est là. C'est là qu'on a dit. 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 Mais... Parti... Et ça parti des masses. Parti à la France. Mais il y a eu un peu d'avance. Que'il y a eu. Il y a eu un peu d'avance. Il y a eu un peu d'avance. Vous savez, tu vas juste vous dire. Telle-telle. Parce qu'on a dit qu'il y a eu un peu d'avance. Il y a eu un peu d'avance. Il y a eu un peu de Frédéric Sèque-di. Il y a eu un peu de Jacques Mechabani. Il y a eu un peu de Gistec Kabouya. Il y a eu un peu de Peter Kazadi. Moi, l'avance ça va représenter... Le chemin. m balai un vaccin balai david mouké bas bas c'est belle et merci dit qu'en bout d'un maître et beaumann et belette dit qu'en bout d'eux d'autres qu'est-ce qu'on a fait un exercice le secrétaire général l'ifouazala moutouazou aïe bani secrétaire général frank le tiamala tu l'ongoli ou ma longoli ou nina nangaii que je salue aristote tchibouabwa akenda basali boussoulara 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 aïe boussoulara 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 à Kouna et tout ça. Moi, il n'y a pas de sous-estimer en Congolais. Ancrage, ancrage, en combat, il y a des autres temps. Avant, il y a un CML où ça a déjà été bel et tout haut, il y a des surprises qui sont surprites. Ils sont pas surpris. Ce qui est précédent, c'est pas Oyo Komilelo, mais il y a des autres. C'est tout ça, il y a des jeunes. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça, C'est tout ça, c'est tout ça. En 2016, tu as un Cours constitutionnel et le lobby, tu as un droit que tu as un Cours constitutionnel pour que tu aimes l'interprétation et l'article et la constitution. C'est tout ça. Voilà. La politique, c'est tout ça. Mais tu as tout ça. Je ne sais pas. Nous avons fait beaucoup trop de choses avant. Nous avons fait beaucoup trop de choses avant. Nous avons fait beaucoup de choses avant. Tout ça, je ne sais pas. Le LGD n'existait pas encore. Vous vous comprenez un peu? Très bien. C'est une bonne impression. Voilà. C'est une bonne impression. C'est une bonne impression. mais ils sont nombreux. Ils ne sont pas plus belles. Ils ne sont pas plus belles. Ils ne sont pas plus belles. Les vies. Ils sont 32 ans, ils sont 35 ans, ils sont 39 ans. ils ne sont plus belles. Ils sont 2 ans, ils sont 32 ans. Ils sont 30 ans. Ils sont 30 ans, ils sont 95 ans. c'est un garçon qui vous mobilise des milliers plus fort il y a un petit peu 48 heures avant il y a un charlebon il y a un peu grâce à moi il y a un peu grâce à moi il y a un peu dans les mains où il y a un équipe où il y a un équipe où il y a un équipe où il y a une équipe où il y a une mobilisation où il y a un équipe ça est 100 mots. Il ne jure que par les injénieurs. Alors, Charles est bon. Mais il faut que l'on est très bien. C'est-à-dire qu'en lutte, c'est bien. C'est ça en moins de deux ans. nous avons plus de 700 candidats mon dieu mon dieu mon dieu les messieurs et dames qui sont membres du parti LGD ce sont des gens respectés dans leur communauté dans toute leur communauté sans prétention aucune si vous avez un charlebon vous avez 10 oui ça c'est vrai mais alors je peux beaucoup je ne me limite pas là mais bien sûr mais pourquoi pas ce qu'on a dit ce que l'on a dit ce que l'on a dit je ne me dis pas non oui non 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 mon dieu mon dieu mon dieu je ne me dis pas j'ai dit Ou ya LGD Baza, na kalite ou ya ke Yo yu bi na paye kongila par exemple So yu kekou nan mouta wloba no azate Pona nini Oza senior parce ke Baza la conférence nanu na yo Dieu merci yuza la CML Chiko na bou nga yasa wana Mousso Azali Na tchela na tange leo bagraze Nguamba, na gisasa Baze bele, banadej bazaliawa Banabasiming bazalia Bamama ani bazaliawa Baze bele Baze bele Ba tchoumha bana bazali Bazala ba tchoubha No 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 ma 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 maman Namibaki ba m'outi Baze ba moutite Oua ba mambra kabinena yo Non même pa Name kongila ba mouti Oua gonfle ba mou lévi Bazali Baze bele Yo yuza ga 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 surprize Maman ni Azala Salaganga surprize Oui mamani on an Azala membre LGD Ngana yuva ki ete Nake Denga No no Yo yuza ga 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 disa yo Azali vice présidente Ya ba Ya interfédéral Ju croya funa a interpellé, yo kan a vis-à-vis, yo kan a vis-à-vis, yo kan a vis-à-vis maman ni, a interpellé nga l'oubi nga l'oubi a kamarad. Yonde aux aliawa, aux akadans d'abissos LGD, nga il y a aliawa, naza moassi a soda. Libala nga l'a 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 l'an d'andakou nga po soda n'mbali nga l'oubi tika LGD, bon m'ous-o nga katia Libala, ça fait 8 mois na l'a l'aballa mais nga pon la LGD nga utikati nga l'ibi nenge papa, bazar y kofuta bango dans mon papa, ma tâta d'Agui, Premier ministre. Vous comprenez ça? Moi, je l'ai connue comme ça, cette femme-là. Quel engagement? Et puis, c'est une mobilisatrice de dernier cri. Est-ce que vous avez un micro? Oui. Vous avez un micro qui vous connaît. Oui. Vous avez un micro qui vous connaît. Vous avez dit que vous avez un micro qui vous connaît. Maman, c'est un micro qui vous connaît. Un micro qui vous connaît. Pour Naye, c'est un micro qui vous connaît. Ce sont des témoignages que j'ai reçus. Mais maintenant, il y a un micro qui vous connaît. Maintenant, Naye Maman, t'as sorti. Dans mon premier ministre, j'ai révélé. Oui. Dans notre micro qui nous connaît, nous sommes en communicateur. Oui. Nous sommes en train de mettre l'essence de nos cacaïba. Nous sommes en train de changer, en boom, en ceut, en ce moment. Nous sommes en train d'« Indon Marie Force ». Je te dis à tous que notre politicier n'a pas. Alors, on a dit que notre coût estNAB. Qu'est-ce que notre coût est à notre coût? On a déployé notre financement, notre coût est un élément de langage. Mais on parle du LGD. Non, si vous voulez le faire, j'ai dit que c'était Frank Lé-Chamala en fait il y a des liens mais il y a des ancrages mais il y a la vision de ma tata qui va continuer à pérenniser le leadership à bateau va être ancrages parce qu'il y a eu qu'il y a eu de candidatures il y a eu des candidatures il y a eu des candidatures papa Jean il y a eu des cas moi il y a eu des cas moi il y a eu des scientifiques c'est que ça l'université c'est là c'est que ça l'université parce qu'il y a eu des appels à l'université c'est que ça l'université il y a eu des étudiants ici il y a eu des diplômes alors l'université n'est pas immortelle l'université n'est pas immortelle l'université a continué l'université a formé écoute un peu il y a eu des jeunes pour les cadres d'ailleurs ma tata génération les jeunes qui sont les ministères c'est l'armée ma tata c'est que la tata c'est qu'il y a eu des institutions qui sont les membres ils ont l'université la tata vous favorisez non 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 ma tata ne les connaissait pas de nom il a mis un programme j'ai eu des jeunes intellectuels congolais a suppé Moussa a postulé a salipé test a continué est-ce qu'on a conscience que on a mobilisé tout le monde a ful il y a un petit plein rien il y a un petit plein il y a un petit plein il y a un plein il y a un comédieux non tout ça dans la 4e minute nous ne ferons pas les choses pour plaire aux gens nous sommes des grands mobilisateurs et c'est ce que nous mobilisons nous sommes des grands mobilisateurs et c'est ce que nous mobilisons nous sommes des grands mobilisateurs parce qu'il y a une communauté parce qu'il y a une probité morale impeccable c'est ce que le secrétaire général il y a un candidat à Zouaté Aristote Chibouabou candidat à Zouaté en 2018 Manix candidat à Zouaté Manix Sous n'avait aucun mobilisateur l'éducateur ils l' en fût des chocs où il y a des parties où ils arrivent parmi les 5 premiers partis du pays en moins de 2 ans on peut dire que l'on est là et qu'on est là on a battu et qu'il faut faire mais c'est impossible bon courage non mais c'est impossible non non non, il faut que l'on ait surtout pas ou pas parce que l'on a battu de l'honneur . Ben je pense que tu as fait du coup de parti l'honneur. Ah non j'ai une fois câlique. Je pense loisque de l'huile. Tu as dit de l'honneur ? Tu es là. Tu es sensible. Tu es là un secretaire général très efficace. Non je crois que tu as dit de l'honneur de l'honneur, tu n'en as pas du tout le monde qui ne l'as pas fait. Pour que tu te joues, tu es là. Là, il y a 2018. Tu es là en structure, le기� je pense. Attends, tu es en au bout de l'honneur. l'un des premiers cinq partis politiques du pays. Ticam, Moteu. Ma tête en a 2018 à Zaga élu, en a 2023, comme député, vous appelez l'un des meilleurs élus. Donc, on a un épicel, on a un ancrage, structure équiparaté. Le Matata Pogne est candidat président de la République. Et la structure, candidat président de la République, et la structure du parti, ils ont travaillé pour le faire élire. Et vous serez surpris. Ça, je vous le dis. Pas pour Nathira, pour Nathira Zadjaki, mais pour l'ailleurs, parce qu'il n'y a rien. Dans l'un des meilleurs, il faut ça, je suis surpris. Il faut que c'est bon, Token de place. Pour nous, on a un épicel, on a un épicel, on a un épicel, on n'a pas un épicel, on a un épicel, on n'a pas un épicel. On a un épicel, on n'a pas un épicel. On a un épicel, on n'a pas un épicel. On a un épicel, on n'a pas un épicel. Jean Batchi, Mbatcha. C'est un épicel. Comme ça, on dirait boutique. Non. Non, non, même pas. Parce que le lot de Tchela, au moins, parmi ma territoire, les territoires, ils ont régorgé, ils ont intellectuellement incroyable. Ok. Ils ont voté sous n'importe comment. Ils sont très déterminés. Il y a Tchela, sur 100 jeunes, il y en a 89, si pas 99, aux ingénieurs de ces six. Ce sont des ingénieurs agronomes, ce sont des enseignants. Ils ont créé, mais ils ont un mot à ne pas négliger. Ils ne vont pas voter n'importe comment. Merci. Donnez la confiance, Nava. C'est parti, Zaf. Il y a. Il y a LGD. C'est parti national. Il y a Kinshasa. Il y a C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti national. Tout ça, dans ma campagne, côté à Saint-Louis. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Non, mais c'est parti. Il y a Kinshasa. 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 une toute façon on en a un peu partout on a un siège sur l'EMBA ussie sur l'EMBA un siège sur l'EMTA donc il y a l'EMBA on a un siège sur l'EMBA il y a leans notre ! lui a le temple l'ici et dans l'EMBA lois ownership un Euza je suis volontiers on le fera pas trop bien on a un niveau de risque maintenant on a la télévision on a dit qu'il y a une école de l'école de la terre jaune on a l'écran on a l'écran on a l'écran on a l'écran après l'émission on a l'écran il faut éviter ça ne me surprend pas je suis d'accord on a l'écran on a l'écran on a l'écran il y a des responsabilités mais on a l'écran je suis d'accord malheureusement merci beaucoup vous avez un poste oui je suis jess 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 je suis jess 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 La voie qui l'a dit, elle l'a dit, elle l'a dit mais elle l'a dit C'est une speaking that's a titre N'est , moi l'a dit C'est ta titre Comme on a écrit avec l'Akari sur la langue Ah sur la langue, il y a une desi sur la langue Caça Caça lesi, non ? Oh Tu es un bing doudi Ah, Obe en bien Haaa C'est comme Lévi Mais non mais j'ai te dit, ils ont la signification qu'ils ont bien Lévi, Lévi Ils ont un petit d'un, donc ça veut dire que feuilles amères, une caça Mais une caça, le gars a déjà fait amère Mais quoi que tu n'en as eu? Mais il y a un qui est laïe Il y a un qui est la caça Il y a un qui est le pays, il y a un pays Il y a un pays Il y a un pays de la légende, le pays Il y a un pays de la Combo Il y a un pays de la Combo Félix Antoine Tiseke di Chilombo on a un combo, je sais que le chile est un combo mais tout ça va comme moté, le plus qu'il n'y a pas de combo, ça va être compliqué il y a un combo, non? je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas j'ai un combo, ça va comme moté non, le combo est un cassa un cassa, c'est un nom un tindu, un doudi ah, un tindu, un tindu, un liti, un bon dolo mais c'est tout le nom de signification non, on ne peut pas s'explicer, ça y a un cassa non un poste, c'est un yoyo avec ma mère oui, oui, il y allait faire un cassa il y allait être l'un doudi comme je me le dis, un bouddha, les hommes, c'est un bouddha il y en a un bouddha, toujours il y a un grand chef coutumier un grand chef spirituel, un cassa c'est une grande mais c'est un bouddha, ce n'est qu'un poste ou non je me dis, il y a un bouddha là, il y a un bouddha un a un cassa, il y a un bouddha un cassa, il y a un cassa non, il y a un signification mais il y a un bon doudi, il y a un bon dougue, il y a un avis et non mais à l'un des alli n'avais pas connection au bon topic sa liste où ben ga diambouta casa on sait qui je suis où on ne déjeuner la po baxinti tindin d'où d d'eatingy la ne moana cm mavoie ma cause Chez moi, oui, chez nous, à la maison Je ne sais pas chez vous, chez toi Non mais chez moi Comme on appelle ça Moi, modestie et élégance Mais oui, bien sûr Parce qu'il y a toujours des débats Et à la campagne, il y a toujours des débats Il y a toujours des débats Bah ça, on peut pas boire Bah ça, on peut pas boire Mais seulement C'est vrai qu'on aura des problèmes Parce qu'il sera la saison pluvieuse Il a plu fortement à Tchela il y a deux jours Donc Nzela, il y a avec Mabé Bah ça, on a vu ça, on a vu ça On a vu ça, on a vu ça C'était très difficile Pour l'instant, on a vu, on a vu On a vu, on a vu, on a vu Nzela, vraiment, il y a glissante Il y a très difficile Non, 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 il y a un programme, Mabiso Rénouer avec notre destin Il y a partout Il y a partout Il y a partout D'ailleurs, on a vu la famille Mais on a vu la langue Mais on a vu ça On a vu le même Il y a un chou Le problème est là Est-ce que Il y a un chou Il y a un chou Il y a une élite Il y a une élite Parce que Mabiso Ça vous connaît Français Le bureau Il y a un autre Il y a un chou 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 Mais c'est qui Mbokao Le France Mbokao c'est qui Pourquoi il faut diminuer toujours le Congo ? ça n'est pas diminuée c'est à dire qu'on est OYO on a confiance ça a la confiance les congolais en ont marre de quoi ? il y a ma promesse notre ni quand j'essaierai vous comprenez ? Oui c'est vrai lorsque nous deviendrons une fois accédé alors que c'est qui on a les congolais heureusement pour nous un patriote oui ça la déjà est bourré j'ai payé positivement à simplifier la union soit nemo oui oui alors bi tala ni ni citoyen amopou na kongo un coup justin à s'apercevant l'helie et angou oui ce que vous prenez révéler les communes en français et à ma béter la ponte en à viso bé intellectuelle comme il y en a fait ça maman matembre mais nous avons quelque chose que personne d'autre n'a c'est le que faire on a renoué avec notre destin de grandeur et nous avons aussi le comment renouer avec notre notre destin de grandeur de grandeur oui c'est à dire qu'aujourd'hui français ou l'ambi ouan et les habitants intellectuels ne sont pas compréhensés mais c'est ok dans le ciel on va nous expliquer renouer avec notre destin de grandeur nous avons dit ça l'oulet n'y a coupé à l'eau l'endo ya congolais nanaï aboumagi a go to bomi a gobi somoko nanaï 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 bomi a mingi 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 to bomi a go na mauvaise gouvernance nani abomi a go la gouvernement minguele qui mê ma kassi mingi eza ouyo à l'objet boyer samaloukonda boulon nani parce que ce qu'on a fait renouer c'est ma tata oui mais qui a qui a détruit plusieurs autres gouvernance depuis indépendance jusqu'à l'époque de cabilla tu sais que naï nana mou kakou psa oui point d'na gropé ma réproche à cabilla m'a kambé belé mes jours m'a touni yob l'offre m'a 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 l'offre est-ce que n'a l'offre m'a l'offre m'a l'offre m'a l'offre m'a l'offre m'a l'offre mingi côté on a pardonné ma kama mingi et puis à ce moment là bien alors j'ai lui pardonner beaucoup de choses au banal et on est là et l'eau amouké natou nagy wana t'es autour ni nantes tu n'as qu'est-ce que sous joseph kabila tous agi toujours renouer tena destin à visseaux de grandeur pas toujours pas toujours mais il y avait beaucoup d'années compris non la gouverneur ce matin est premier ministre on n'a dit pas toujours c'est à dire le début avait la guerre il avait c'est si tu parles de quelle époque lui france à quel moment ah oui est ce que sous joseph kabila tous agi renouer n'a destin à visseaux de grandeur à quel moment non tous agi renouer pour totalement t parce qu'une des six côtes le 8 au renouer n'a descendé grandeur il ya eu des points négatifs à un moment il ya eu des points positifs à un certain autre moment il ya une très bonne gestion pendant la primature de matin taponio le camarade gustin là maintenant nous présentons un programme complet de renouer avec d'autres destins des grandeurs il a fait ce qu'il a pu il est parti là maintenant nous amenons un projet le meilleur qui existe sur le marché voilà la robin de la question ben vas-y bon on a spécifié des biens sous joseph kabila et sous matin taponio comme premier ministre qu'on ou est agi renouer n'a destin à visseaux de grandeur à un certain degré oui à un certain degrés ou bien tu agi renouer ou pas à un certain degré oui parce qu'il y avait une stabilité oui mais c'est la réponse non c'était un grand projet n'a roulou battegé le quoi pas matin taponio le ministre pendant quatre ans erwan andy torenouaki je dis à un certain degré oui mais c'était un premier ministre nommé par un président de la république il ne fonctionnait pas selon son programme mais selon le programme du président de la république aujourd'hui à un certain degré avoir des avions qui volent qui emmène des avions congolais qui vous emmène de kinshasa à d'autres provinces oui il y avait une vision de grandeur déjà à ce moment là donc il y avait une vision de grandeur avoir des bus transco et remplacé par cititrain c'est une vision de grandeur et au katana plus que la gouvernance la gouvernance matata s'est arrêté et depuis là il n'y a eu aucun projet ou et bandit et qui il n'y a aucun projet de banque joseph kabila a continué comme mon président à juin premier ministre et moussoussou médecin de grandeur et katani bien sûr parce que ma première ministre et moussoussou va y a qui après matin taponio va y a qui pour nous a une tractation politicienne va y a qui pour nous gérer un bocadé mais voilà il en faut quelques fois donc sous joseph kabila destin de grandeur toi y a go renoué kakassou matata à un certain degré pas totalement non à un certain degré dans la france et t'es kakassi tu écoutou couronoutou et d'eau agi na vision de grandeur naba action ou il a qui sa qui vision de grandeur wana alors bibou y a si kou ene te jo luka manda potou tiang ou penza tout parngoussango bien seconda messa donc sous joseph kabila oui quand nous régi renoué na destin de grand air kaka nata ya ma tata mini mingi la taille matate mingi penza la tango ma tata oui avant ma tata et zalagite début et à la ki parce qu'il était ministre des finances avant début et à la ki moi début et bandakie manda wa nao yo matata salandambo et je crois avait un premier ministre avant je peux pas nier apport naipé nan 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 moussala wa salaki n'aura qu'on nier apport n'a été mais je pense que primature ya avant yamata taponio et zalaki déjà n'a élan et à bien n'a pas encore non ma vision à grandeur oui il avait beaucoup de défis à rélevé même yémo kwa rikone sarango mais matabata opposition dont monsieur félix tchisekedi tulombo l'a toujours reconnu que c'était le meilleur des premiers ministres et moi je pense le dernier temps à m'attaca boye panle ton katane l'orgnon se koufi oui 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 pourquoi pas au kate pas qu'on les oublier marman très bien mais ça c'est j'ai su mais la maille papa c'est drôle de l'homme oui oui merci monsieur casse à charles les bons des trépassés n'a b installation sml 13 télévision mot de la fin et puis sentiment a eu avant tout au ticotac en tout cas là c'est pili mingi parce que la moni n'a mouna ramé n'ka koteu il ya cml je suis fier de lui france merci j'ai trouvé une société bien installé les agents je n'ai souhaité au yu n'ai à ngon a penza amène je suis fier ce n'est la monibou et l'animité sur la paix sur le responsable c'est au yu au dépassement au détournement en tout cas félicitations à te mp y ma pés à la rate félicitations merci beaucoup n'a si ma caméra la bazao monaté très bien installé un joli bureau dans lequel j'ai été reçu en tout cas je suis je dois le dire que non c'est pas la génération merci beaucoup non c'est pas non j'ai pas l'espoir et j'allé mbou kanabisho kongo yo ba tcheo gaba commissio burgu mestra pamba mou yébina bongo taxe boitango mon ministre boitango mon ministre boitango ma premier ministre parce que ta burgu mestra pamba congola bat taxa ouinza mamma basoté kanguba mapa maman mou yébina bongo mkye yo mbonga bato meli ango osara mou yébina j'évoleur il faut qu'on m'appel à niveau respecter quand même bato yo ba jérambo ka et kebaskanda les alaté savez gérer c'est 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 pas facile à gérer battre l'exercice le plus difficile dans la vie c'est gérer l'être humain au géré bay meurna yé aux aux gérés bas problème na yé aux aux gérés bas senti manayé c'est très difficile et quand le genre gère abimi pt-e haute il faut du respect faut du respect parce que en cinq ans est ce que le chef de gouvernement est candidat est ce qu'il peut être candidat il n'est pas très dur parce que c'est un il est censé être jeune on a dit jeune nature et après ça n'a pas de confiance à un jeune mais non c'est pas possible dans tous les domaines même dans le domaine de la jeter ouais mais un monsieur comme celui là qui est censé être jeune à l'ombre papa il n'a mis à la il n'est jeune que de non qu'il n'a dato et à botamaki mais n'a terrain vraiment à bbc de buissau cop menga n'a eu remarqué l'omoko vous avez soulevé un élément très important c'est que ce qui problème les loisana milieu abat dirigeant parce que le dirigeant on est un train de vie d'un écart extraordinaire n'a bateau baso gouverne baso géré c'est-à-dire ce qui dernier fonctionnaire d'autres 100 dollars présents à 20 millions ça ne peut pas faire de vous sérieux donc il faudrait qu'à un certain moment que train de vie n'a yom moutouz à la proche d'abatozokamba et à moussicaté à j'ai n'ai pas dit à robandova dans la bureau de vandava n'a j'ai n'a pas de ma cause à l'anakoumanand qui s'insouté n'a j'ai n'a pas de ma cause à l'anakoumanand en tout cas j'espère qu'elle a candidaté parce que c'est pas quelqu'un il va dire quoi il va dire c'est pour ça qu'il faut renouer avec son destin de grandeur c'est quoi tac on se retrouve juste après régi play monsieur charles cassard face à la caméra c'est vrai on fait où tu crois que moukolo mokonjambok a fait dit ce qu'il y a de l'ongana pouvoir il dépêche pas sili vrai et ok mani bon peut être église et comme église nana ouzala pasteur la repentance la repentance il y a le président pasteur qui se répandit il y a le président pasteur qui se répandit et puis le bateau va finir qu'est-ce qu'on a péché ? on va continuer de révéler vous avez une question ? vous avez une question ? vous avez une question, vous avez un péché entre autres mes gestions vous avez un péché, vous avez un péché 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 vous avez un péché à promesses non tenues vous avez un péché la Bible n'a pas repris ça fausse promesse non, la Bible ne reconnait pas ça comme péché non, le cas je suis un péché, je suis un péché j'ai un péché, je suis un péché je suis un péché mais là fait que c'est que j'ai préché je suis un péché moi j'ai un péché je suis un péché je suis un péché parce qu'exemple à mensonge c'est bon exemple à mensonge les accolovakeurs sous la guerre et cédité mandat et échec et plus que ça sous le candidat ça c'est justifié pour mensonge répétence pour mensonge très bien vraiment fait aucune personne digne n'est pas adhéré à l'igno sacré ça c'est vrai ça c'est vrai puisqu'il n'y a aucune structure il faut prévaloir la justice interne et puis à prévaloir aussi les éléments aux élus aïcs qui vont faire avancer les communautés les sociétés au détriment il y a les gains personnels c'est lui qui se donne pour les autres et pas pour les gains personnels c'est vrai qu'il n'y a pas des personnes dignes dans l'igno sacré ce qui est déjà dans l'igno sacré des unions je ne trouve pas de dignité très bien merci monsieur Kassar Charles face à la caméra est-ce que quand il le faut quand il le faut je pense maintenant de moins en moins malheureusement je pense que il y a eu des réponses il y a des réponses il y a des réponses tout est maintenu il y a des réponses tous les autres qui sont dirigeants je ne le demande pas non je n'en ai pas tout est-ce que n'est même pas tout est-ce que il y a des réponses vous n'en ai pas plus maintenant ça fait quatre réponses dans le biais dans le biais dans le biais en français n'y ont sauté ça la réponse mon go pas autant que et l'a connu joseph kabil à zanango au matin tapouna zanango te yoso recommandé fachou manango je m'abstiens c'est pas mon combat ça c'est là c'est là je m'abuse est là c'est là à manier les questions de l'eau aux élites vous allez d'air d'opinion sont revenus en termes de gestion moi je reste toujours dans la gestion un avantage d'un amour ma vie privée à battre et la mantelle gestion yambouka la gestion de la république et le connu joseph kabil à l'anamo au matin tazana mon âme témé il faut à comment amour ils n'ont pas eu les mêmes fonctions on n'a pas eu les mêmes fonctions on n'a pas fonction ou pas fonction c'était non mais parce que c'est la gestion en bocca ma tata a géré c'est là 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 le charles c'est là ok ma tata a été premier ministre de c'est de joseph kabil a oui kabil a été président de la république tout à fait bon pas totalement ça va et nous avons le résultat de chacun nous connaissons des qualités nous reconnaissons autant des faiblesses il est à tout le monde maintenant il est encore question la mantelle est allé les gestions et le goût n'y a pas eu joseph kabil a zanango mais où ma tata a zanango n'a nouté fois qu'au manango le fait d'avoir été président de la république ma tata doit devenir président de la république ça c'est l'ambition d'accord mais la mantelle est la gestion un élément de gestion au kabil a zanango ma tata a zanango n'a noté mes fois qu'au manango mais kabil a n'a pas géré le pays oh c'est ça en fait bémo le mot qu'on a c'est là on a besoin de ma philosophie ça c'est la philosophie on m'a dit ma tata a l'éloi à sa candidat président oui je suis au sens de votre sourire et puis a commis président de la république je suis au sens de bon ça va a recommandé bien sûr voilà donc ce qui a commis président de la république de la deuxième président après joseph kabila il a dit felice c'est fait après yé donc il ne faut pas sous-estimera qui a trouvé le cadre le premier ministre qu'elle fait l'ambition non non nous nous avons dit nous avons dit nous avons pu être l'élégalité parce qu'on nous a dit comme il nous a dit nous avons dit et nous n'avons qu'on dit joseph kabil a zanango mais maintenant ta pona n'a zanango nanou tèmem je suis à manango parce qu'il n'a pas été candidat président nous voulons qu'il a géré m'a déjà à trouver un cas bas similarité n'a pas à l'arrivée à la nuit similarité ou pas similaire de yoye biais mais la question à maïs alice simple et locaux s'il faut que ma tata prennent quelque chose de joseph cabine n'ont pas prennent à couper quelque chose de joseph cabine ok peut-être dans un combat sur la gestion du pays où ma tata pour les animaux tu es mais il faut lutter pour qu'au manamo je ne vois pas les athées je ne trouve pas donc nous sommes au kabila n'a pas tata par ango pourquoi boulin gautique a combattu joseph cabine athée ce n'est plus un acteur politique pourquoi faut toujours ce qu'on a conseillé d'un an etapa conseil nous sommes dans une période électorale maman athée n'a pas ta candidata moutabatu pour tic athée je n'ai qu'à je lève Kabila, je n'ai qu'à continuer et continue Penza et si on est venu Franklin Tchamara Franklin Tchamara Azali on a besoin de répondre Franklin Tchamara Anglia c'est l'ic pigeon on a besoin de répondre C'est ce que est pour vous C'est l'icps son d'icps son d'accus son d'akkuit c'est l'account comme son d'accus de la Russie